Chants, danses, musiques ont fête le Maloya à la salle des fêtes du Bocage à Sainte-Suzanne. 15 ans après la disparition de Gérôse Barivoit, surnommée le Roi Kaf, la ville rend hommage à l'interprète et conteur réunionnais. Toute la journée, des animations étaient prévues pour petits et grands. Le but, raviver le souvenir d'un homme qui reste dans les mémoires comme le vrai roi de l'histoire musicale créole. On va terminer cette manifestation avec un gros camarade ce soir. Johan Mounien est le directeur de la vie culturelle associative de Sainte-Suzanne. Il connaît bien le parcours de l'icône du Maloya. On l'appelait le Roi Kaf parce qu'au niveau de sa famille, c'était le seul garçon. Au niveau de sa famille, il avait des sœurs. Et donc comme il était le seul garçon, on l'appelait le Roi. Et après, c'est devenu le Roi Kaf. Et la situation du Maloya à l'époque, elle était comment ? Difficile, c'était interdit. Mais lui, il avait ce courage, cette force de lutter pour la liberté du Maloya et mettre ce Maloya en avant. Interprète des albums Sommingalisé et Tradition Maloya, le Roi Kaf demeure une figure de la musique réunionnaise à une époque où il n'était pas question d'enregistrement ou de tourner, mais plutôt de répression. Quinze ans après sa mort, les enfants ne se souviennent pas encore des paroles qui l'ont rendu célèbre. Il a beaucoup de chansons de Maloya, mais on ne les connaît pas tous. Les Marmailles, mais aussi les artistes comme Daniel Waro, Mielo ou Couleur, mon Nation, ont à leur tour rendu hommage au Roi Kaf lors d'un grand cabaret au bocage. Sous-titrage ST' 501